L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot « professionnalisme » prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison, propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 288 55 95. Les Caises Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Les Caises Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte du Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 2 avril 2020. Cinq cas de personnes infectées à la COVID-19 dans la MRC de Montmagny. Le Québec est prêt à faire face à la vague des prochaines semaines, assure François Legault. COVID-19, 10 millions de dollars supplémentaires pour soutenir l'action bénévole au Québec. La Ville de Montmagny ne pourra pas ouvrir un centre d'hébergement d'urgence si des inondations majeures surviennent. La Ville de Montmagny ne peut autoriser la réouverture du Dolorama. La collecte hebdomadaire des bacs bruns débute le 6 avril à Montmagny. Sécurité civile, la région est toujours mobilisée contre la COVID-19. Écoles, cégeps et universités, pas de retour pour récupérer du matériel. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le ministère de la Santé et des Services sociaux autorise maintenant les directions de santé publique à diffuser le nombre de cas confirmés par MRC. Le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, peut ainsi diffuser ces informations. Voici donc les principaux éléments pour le 1er avril en lien avec la situation de la COVID-19. 13 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19 portant à 130 le nombre total en Chaudière-Appalaches, incluant 14 travailleurs de la santé. Cinq personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs, aucun décès. 3 000 résultats négatifs Portrait des cas confirmés en Chaudière-Appalaches, évolution de la situation au manoir Liverpool de Lévis, 21 cas confirmés, 16 chez les résidents, incluant trois hospitalisations, et 5 chez les travailleurs de la santé. 15 résultats négatifs Dans un souci de confidentialité et de respect des résidents et des travailleurs de la santé, il ne sera impossible de donner davantage de précisions sur les personnes infectées. Données statistiques de dépistage Nombre de cas dépistés 2 951 La clinique désignée COVID-19 du CIS de Chaudière-Appalaches a dépisté 145 personnes le mardi 31 mars. 96 à Lévis 16 à Saint-Georges 22 à Thetford-Mines Et 11 à Montmagny Au total, 134 personnes infectées à la COVID-19 dans la région de la Chaudière-Appalaches. Par MRC À Lévis, 82 Nouvelle-Bourse, 11 Beauce-Sartigan, 9 Lotte-Binière, 8 Bellechasse, 5 Robert-Cliche, 5 Montmagny, 5 Lillet et les Etchemins Aucune personne pour un total de 130 Le mois d'avril s'annonce crucial dans notre bataille contre le coronavirus, a insisté le premier ministre du Québec, François Legault, lors de son point de presse quotidien. Avec 4 611 cas confirmés de contagion à la COVID-19, 33 décès et 307 personnes hospitalisées, dont 82 aux soins intensifs, dont aucune augmentation en 24 heures, la situation au Québec est sous contrôle et telle qu'elle a été anticipée. Les efforts des dernières semaines ont permis au Québec de gagner un temps précieux et de se préparer à ce qui s'en vient. En effet, M. Legault a rappelé que plus de 6 000 lits ont été libérés dans le réseau de la santé pour faire de la place aux personnes atteintes du coronavirus et qui risquent d'être hospitalisées. De plus, le Québec est l'un des premiers États en Amérique du Nord à avoir fermé toutes les entreprises et tous les commerces qui ne sont pas essentiels. Il est l'un des endroits au monde qui, par habitant, a fait le plus de tests pour dépister rapidement les cas. Le premier ministre a ajouté qu'au cours des prochains jours, le gouvernement dévoilera un scénario, le plus probable, concernant la progression du virus. Concernant le matériel de protection du personnel médical, plusieurs commandes sont arrivées mardi et la situation s'améliore. Actuellement, le réseau dispose d'assez d'équipements pour une semaine, a assuré François Legault. Dans les prochaines semaines, des entreprises québécoises seront même en mesure de fabriquer et de fournir du matériel. Le premier ministre ne s'en est pas caché. La situation dans les résidences et les centres pour personnes âgées est sérieuse. Il rappelle que nos aînés sont très vulnérables au virus et qu'il faut respecter, plus que jamais, les directives. Quand on vous dit de ne pas faire de visites dans les résidences de personnes âgées, c'est sérieux. C'est une question de vie ou de mort, a résumé M. Legault. Le gouvernement du Québec entend d'ailleurs offrir aux personnels de résidence, qui peuvent le faire, de loger à l'hôtel pour éviter les risques de contagion à la maison. Depuis mercredi matin, de nouveaux contrôles routiers pour limiter les déplacements d'une région à l'autre ont été ajoutés par la Sûreté du Québec, notamment dans le nord de la Naudière, des Laurentides, de la Mauricie et de l'Outaouais. Ils ont été établis pour protéger davantage des régions qui sont actuellement moins infectées. François Legault a réitéré que les déplacements non essentiels ne sont plus tolérés. Le premier ministre en a profité pour lancer un avertissement aux personnes qui se rassemblent encore dans des endroits publics et aux entreprises et commerçants non essentiels toujours ouverts. C'est illégal, mais c'est surtout irresponsable. Il y a des vies qui sont en jeu, a-t-il rappelé. M. Legault a réservé ses remerciements du jour à toutes les conjointes et à tous les conjoints qui soutiennent nos anges gardiens, tous les parents qui s'occupent de la maison pendant que l'autre donne des services essentiels aux Québécois. Merci de maintenir un peu de stabilité, un peu de normalité dans cette crise. Merci de soutenir vos conjoints et conjointes, de leur offrir du réconfort et de leur donner la force de servir les Québécois, leur a témoigné le premier ministre. Nous avons été l'un des premiers États en Amérique du Nord à fermer toutes les entreprises et tous les commerces qui ne sont pas essentiels. Nous sommes l'un des endroits au monde qui, par habitat, a fait le plus de tests pour identifier rapidement les cas. Nous avons aussi libéré plus de 6 000 lits dans le réseau. Avec toutes ces mesures, on parvient à limiter la propagation du virus. Jusqu'à présent, le Québec a agi très tôt, mais il ne faut pas relâcher. Malheureusement, ce sont les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Il faut respecter les directives. Si tout le monde, absolument tout le monde les respecte, on va sauver des centaines de vies, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Fait saillant, en date du mardi 31 mars 2020 à 21 h, il y a au Québec 4 611 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19. Il y a actuellement 5 770 personnes qui sont testées et dont les résultats sont en attente. Aussi, 65 082 personnes ont été testées et ont reçu un résultat négatif. Actuellement, 307 personnes sont hospitalisées, dont 82 personnes aux soins intensifs. Le bilan des décès s'élève à 33 au Québec. La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charest, est fière d'annoncer que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une somme supplémentaire de 10 millions de dollars est accordée au programme Soutien à l'Action bénévole, pour un total de 20,4 millions de dollars pour l'année financière 2020-2021. Cet investissement permettra aux députés d'offrir un soutien accru aux organismes communautaires qui dispensent des services aux clientèles vulnérables. Le programme de soutien à l'Action bénévole permet aux députés de tous les partis d'offrir un soutien financier à des organismes communautaires de leur circonscription. Toutes les sphères de notre société sont durement touchées par la crise qui sévit actuellement. Et le secteur communautaire ne fait pas exception. Alors que plusieurs organismes ont perdu beaucoup de bénévoles, les besoins sont particulièrement criants en cette période de crise. La bonification importante de l'enveloppe du soutien à l'Action bénévole que j'annonce aujourd'hui va permettre à tous les députés de l'Assemblée nationale de soutenir plus efficacement leurs organismes communautaires et qui sont plus essentiels que jamais. Le premier ministre l'a bien expliqué la semaine dernière. Les organismes communautaires sont au centre de notre combat et toute aide que nous pouvons leur apporter est précieuse, a déclaré Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine. En raison des risques de propagation du coronavirus COVID-19, la Ville de Montmagny tient à aviser les citoyens qu'elle ne pourra pas ouvrir un centre d'hébergement d'urgence si des inondations majeures surviennent durant la période de crues printanières des rivières. Elle recommande donc aux résidents domiciliés dans les zones inondables de prendre certaines précautions dans l'éventualité qu'une telle situation survienne. Il est du devoir de chaque citoyen de prévoir les arrangements nécessaires auprès de son entourage, soit la famille, les amis ou autres, pour s'assurer d'avoir un endroit où habiter dans le cadre d'une inondation majeure. De plus, il est recommandé de monter à l'étage supérieur les objets importants qui se trouvent au sous-sol ou au rez-de-chaussée, de mettre les produits chimiques ou nocifs en hauteur, de bloquer les drains et les conduites d'égout du sous-sol s'il n'y a pas de clapet contre le refoulement, de vérifier le fonctionnement de la pompe submersible ou de la pompe à colonne. À l'extérieur, les citoyens peuvent retirer ou fixer tous les biens qui se déplacent facilement sur le terrain afin d'éviter qu'ils soient emportés. Mentionnons également que face à une telle situation, la Ville de Montmagny déploiera un plan de mesures d'urgence spécifique et les procédures de sauvetage pourront être effectuées au besoin. Un périmètre de sécurité pourrait être établi par la Sûreté du Québec, appuyé par les équipes du Service de sécurité incendie et de sécurité civile, et des coupures d'électricité pourraient être faites par Hydro-Québec. J'invite les citoyens à prendre des précautions et à identifier un proche ou un ami qui pourrait offrir un hébergement si une inondation survenait. Compte tenu du contexte exceptionnel auquel nous faisons face, nous voulons nous assurer que tous soient en sécurité, a conclu Rémi Langevin, maire de la Ville de Montmagny, qui tient à remercier les citoyens pour leur compréhension et leur collaboration. Soulignons que le maire Langevin sera avec nous en deuxième partie d'émission. L'annonce de l'impossibilité de rouvrir le dollarama manimontois fait énormément jaser dans la capitale de Loi-Blanche. On en parle dans un instant, après la pause. Avril, mois de l'autisme Si Tom était autiste, ses chances d'inclusion professionnelle n'excèderaient pas 10 % une fois adulte. Justement, Tom est autiste. Malgré ses qualités et ses compétences, Tom est souvent jugé pour ses comportements atypiques, ce qui l'exclut du milieu professionnel. Tom a besoin de votre ouverture d'esprit et de soutien pour réussir son intégration en emploi. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Ici Bernard Genéreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. L'annonce de l'impossibilité de rouvrir le dolorama manimontois a fait énormément jaser dans la capitale de Loi-Blanche puisque la chaîne de magasins à bas prix a récemment obtenu une dérogation du gouvernement du Québec pour que ses succursales demeurent ouvertes au Québec. Cependant, malgré cet état de fait, le dolorama local s'est vu refuser de rouvrir son magasin par les autorités de la ville de Montmagny, car celles-ci suivent le décret de Québec qui n'autorise pas l'ouverture des commerces et des centres d'achat si ces derniers n'ont pas de portes extérieures. C'est du moins ce qu'a déclaré mercredi matin à Céma TV Nouvelles le maire de Montmagny, Rémi Langevin, dans une entrevue téléphonique. Le premier citoyen a par ailleurs invité les dirigeants du dolorama à s'adresser directement au gouvernement afin d'obtenir une permission spéciale si ceux-ci veulent exploiter la succursale manimontoise pendant la pandémie du COVID-19 puisque la ville, étant soumise aux lois provinciales, elle ne peut faire abstraction des directives de Québec. Le service de police de la ville de Québec désire mettre en garde la population concernant les fraudes liées à la COVID-19. Les fraudeurs cherchent à profiter de la désinformation, des craintes et des incertitudes des consommateurs pour faciliter les arnaques. Une nouvelle fraude, présentement analysée par l'Unité des fraudes et produit de la criminalité du module des crimes en réseau du service de la police de la ville de Québec, est en lien avec la prestation canadienne d'urgence du gouvernement du Canada. Comment fonctionne cette fraude? Eh bien, la personne reçoit un message texte où il est demandé de cliquer sur un lien. L'utilisateur est redirigé vers un site Web à l'image du gouvernement du Canada où il a l'option de choisir la langue, soit l'anglais ou le français. On lui demande ensuite d'entrer son nom et son numéro d'assurance sociale. Avec ces informations personnelles, les fraudeurs peuvent procéder à différents types de fraudes en usurpant l'identité de la victime. Pour éviter de se faire prendre au piège, voici quelques conseils. Restez vigilant. Ne jamais cliquer sur des pièces jointes ou des liens suspects. Ne jamais fournir de renseignements personnels ou financiers. Vérifiez l'authenticité du message en communiquant directement avec le service de police ou le gouvernement en question. Nous rappelons que les gouvernements ne communiquent jamais par message texte. Tout renseignement concernant ce type de fraude doit être transmis au service de police en composant le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composée de 418-641-AGIR ou le 418-641-2447 et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-AGIR ou encore 2447 sans frais. Dès le 6 avril, la collecte des matières organiques Bac-Brun sera effectuée hebdomadairement plus tôt qu'aux deux semaines à Montmagny. Avec l'arrivée des beaux jours, cette fréquence accrue devrait diminuer les potentiels des agréments reliés aux odeurs en plus d'aider à détourner le plus de matière possible des sites d'enfouissement, particulièrement en cette période où les matières recyclables ne sont plus ramassées. Par ailleurs, pour faciliter le travail de l'entreprise responsable des collectes, une attention particulière devra être portée au positionnement des bacs en bordure de la route. En effet, comme le bac brun est plus petit que le vert, on demande de le placer en premier pour s'assurer qu'il soit bien visible pour le conducteur. De plus, il faut impérativement laisser un bon 45 cm entre les bacs ou les autres obstacles susceptibles de nuire à la collecte telle une voiture, un arbre ou une clôture. Mentionnant également qu'en plus des résidus alimentaires et verts, plusieurs autres matières organiques peuvent être déposées dans le bac brun, notamment les papiers et cartons souillés, les papiers essuie-tout, les sacs en papier et les serviettes de table pour ne nommer que celles-ci. Il est également bon de rappeler que pour ne pas compromettre la qualité du compost, la Ville de Montmagny demande à ses citoyens de n'utiliser que des sacs en papier de type sac au sol ou l'équivalent, puisque tous les sacs de plastique, même ceux identifiés comme étant compostables, sont refusés au site de traitement. Pour avoir davantage d'informations sur les matières acceptées et refusées ou consulter l'horaire des diverses collectes, il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca. La coordination intermunicipale est toujours en œuvre au sein des municipalités faisant partie du plan de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny. En effet, depuis plus d'une semaine, la surveillance des cours d'eau a débuté. Pour l'instant, la fonte de la neige est graduelle. La lourde chute de neige de la fin de semaine et des interventions d'urgence ont nécessité l'intervention des pompiers dans quelques municipalités. Ceci s'est effectué en appliquant les nouvelles mesures mises en place au niveau de l'hygiène et du nettoyage des équipements pour diminuer le risque de propagation du virus et protéger nos travailleurs de première ligne. Au cours des derniers jours, des citoyens ont contacté leur municipalité pour dénoncer des situations comme des rassemblements de personnes ou des quarantaines qui n'étaient pas respectées. Nous ne voulons pas encourager les gens à partir dans une chasse aux récaltitrants. Cependant, si vous observez une telle situation, c'est aux policiers que vous devez donner cette information. Il est important de le faire seulement en composant le 310-4141, le 310-4141 sans le code régional ou encore étoile-4141 par cellulaire. « Ne faites pas le 911. Chacun des appels sera traité de façon confidentielle par la Sûreté du Québec, précise Charles Gauthier, coordonnateur intermunicipal de la Sécurité civile de la MRC de Montmagny. Nous rappelons à la population les mesures simples mais essentielles de distanciation sociale, de lavage des mains et de demeurer à la maison. La ligne de 1-877-644-4545 est la première étape à faire si vous avez les symptômes. Les gens qui vivent du stress ou de l'anxiété en regard de la pandémie ou des répercussions sur leur emploi sont invités à contacter le CLSC le plus près ou le service téléphonique psychosocial infosocial le 811. Pour les plus récents développements dans la MRC de Montmagny, consultez la page Web de la MRC traitant de la situation au montmagny.com barre oblique COVID-19. Rappelons que le plan municipal de sécurité civile en commun comprend les municipalités de Bercé-sur-Mer, Lac-Frontière, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Fabien-de-Penet, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Just-de-Bretonnière, Saint-Paul-de-Mommigny et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, également Saint-Apolline-de-Patton, Saint-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Saint-Lucie-de-Beauregard. En terminant, contrairement à ce qui avait d'abord été indiqué, il ne sera pas possible de retourner dans les écoles, cégeps ou universités pour récupérer du matériel ou des effets personnels d'ici la mi-avril. Sur la base des plus récentes informations relatives à l'évolution épidémiologique du virus, la Santé publique nous a recommandé de sursoir à toute opération visant à permettre la récupération de matériel dans tous les établissements scolaires et d'enseignements supérieurs. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Éducation, Jean-François Laberge, en fin de journée mercredi. La Santé publique nous a recommandé de sursoir à toute opération visant à permettre la récupération de matériel dans tous les établissements scolaires et d'enseignements supérieurs, a-t-il indiqué sur Twitter. Je demande donc à tous les responsables d'établissements de suspendre immédiatement les démarches entreprises pour rendre de telles opérations possibles, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Bien que je sois conscient des inconvénients pour de nombreux parents et membres du personnel, la santé et la sécurité doivent primer sur toute autre considération, a-t-il ajouté. La décision de permettre un retour pour récupérer du matériel scolaire annoncé la semaine dernière s'était attiré des critiques au cours des derniers jours. Cette opération avait été suspendue pour les régions de Montréal et de l'Estrie, plus fortement touchées par la crise de la COVID-19. Donc, maintenant, c'est bon pour tout le Québec. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 740 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro un de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuel Assurance Montmagny-Lillet où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuel Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bon, j'espère qu'on ne vous a pas trop fait courir le poisson d'avril hier. Mais pour un 1er avril, parce qu'on est rendu au mois d'avril, ce n'était pas tellement beau hier. C'était du temps en mossade. Neige, pluie ou neige mouillée. Et surtout, c'était extrêmement venteux. C'était froid. Il y avait vraiment, hier, on pouvait le ressentir, un refroidissement éolien très important. Maintenant, pour ce 2 du mois d'avril, si on regarde notre image, un radar, vous allez voir qu'il y a de la neige et de la pluie. Ce matin, à bonne heure, c'était de la pluie. Ça devrait se poursuivre. Vous voyez, en rose, c'est du verre-delà ou du grisil. En bleu, c'est de la neige et en vert, c'est de la pluie. Donc, ça veut dire qu'on pourrait recevoir, surtout au nord du fleuve, ce sera de la neige. Et pour nous, ce sera peut-être ou du grisil ou du verre-delà ou encore une petite neige ou une pluie glacée. C'est ce qu'on nous prévoit, du moins, pour ce matin. De la neige qui se change en pluie au cours de l'avant-midi, risque de pluie verdlassante tôt en avant-midi, vent du nord-est de 20 km heure avec des rafales à 40 maximum de plus de 3 degrés pour Montmagny, Lillet et la Poqueteur, 4 pour Saint-Paul et 5 pour Saint-Panphile. Pour ce soir et la nuit prochaine, de la pluie intermittente, vent du nord-est de 30 km heure avec des rafales à 50 minimum de 1 degré pour Montmagny, Lillet, Kamouraska et de 2 pour Saint-Paul de Montmagny et Saint-Panphile. Pour demain, vendredi, on dit que le 3 fait le mois. Alors, c'est de la pluie intermittente qui cessera en mi-journée. Nuageux par la suite, vent du nord-est de 40 km avec des rafales à 60. Donc, ce sera très venteux pour demain et pluvieux avec un maximum de 3 degrés. Le mois d'avril qui débute sous le signe de la pluie, de la neige et de vin. Donc, depuis les trois premiers jours d'avril, c'est ce qu'on a eu et c'est ce qu'on nous prévoit. Pour la nuit de vendredi à samedi, on parle de temps nuageux avec minimum de moins 1 degré. Et pour samedi, la fin de semaine débute avec une alternance de soleil et de nuage et un maximum de 4 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, on parle de temps nuageux avec un minimum de moins 1. Et pour dimanche, ça va se gâter avec du temps nuageux, 40 % de probabilité d'averse et un maximum frais de 3 degrés parce qu'on est sous les normales de saison pour toute la semaine. Pour le début de semaine, on va commencer notre semaine avec du soleil et un maximum de 5 degrés. Là, c'est encourageant. Mardi, alternance de soleil de nuage avec un maximum de 7 et mercredi, alternance de soleil et de nuage avec un maximum de 6 degrés, donc la semaine prochaine qui débutera avec des températures au-dessus des normales de saison qui sont de 4 le jour et moins 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6 h 19 ce matin et se couchera à 19 h 12 à avancer de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2009 avec 10 degrés et la plus froide en 2014 avec moins 11. Hier, on a reçu des précipitations soit sous forme de neige ou de pluie avec 2,3 millimètres ou centimètres. Le maximum enregistré hier a été quand même vraiment sous les normales de saison avec 1 degré et la plus... au cours de la nuit dernière, on a enregistré un minimum de 0 degré. La pression barométrique est actuellement à 101 kilopascal. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 99 %, donc c'est très humide et les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 21 km heure. Il fait actuellement 1 degré et on reçoit actuellement un mélange de précipitations de pluie, de neige, de pluie glacée, de grisiles. C'est ce qu'on reçoit actuellement. Donc, voilà pour les prévisions de la météo. Et pour l'état des routes, je vous donne ça à l'instant. Donc, ce que vous voyez en noir, c'est surpavage et ce que vous voyez en jaune, c'est tout simplement partiellement enneigé ou glacé. Donc, la 279 de Beaumont vers Saint-Raphaël, oui, c'est la route 279. Alors, c'est partiellement enneigé et glacé pour la route qui mène de Montmagny vers Saint-Paul et Saint-Fabien. La 283, c'est partiellement enneigé et glacé. Et pour la route 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Penfile, cette route est à peu près jusqu'à vers Saint-Perpétue. C'est surpavage de Saint-Perpétue vers Saint-Penfile, c'est enneigé. Toutes les routes secondaires au sud de notre comté sont partiellement enneigées et glacées. Voilà, ça résume bien l'état des routes actuellement. Donc, comme vous n'êtes pas supposé de sortir, il n'y a pas de danger pour vous, mais si jamais vous devez le faire, je vous invite à la plus grande prudence au cours des prochaines heures, voire des prochains jours en raison de ces prévisions météorologiques. Les beaux jours sont allés aux portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cours. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2-4-8-0-9-3-7 JRM pour du travail bien fait. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est déjà aujourd'hui, le jeudi, le 2 du mois d'avril 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 2 avril. Bien d'abord, je l'ai mentionné, mais bon, il semble qu'on ne l'ait pas entendu. Bien, je vais le répéter parce que cette personne vient de Longueuil et nous regarde par le biais de notre site web CMA TV.ca parce que vous savez que depuis le 6 janvier, nous diffusons également en direct sur notre site CMA TV.ca. Donc, le 31 mars, c'était l'anniversaire à Roger Bossé de Longueuil. C'est votre mère Monique, votre père Marcel et votre frère Gilles qui vous ont sauté bon anniversaire. Alors, voilà, il me semble que je l'ai bien mentionné, mais voilà, correction faite si ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, le 2 avril, bonne fête à Sandra Tanguay. C'est de la part de toute votre famille. Bon anniversaire, Sandra Tanguay. Bien, si vous voulez gagner 25 $, c'est le temps de vous souhaiter bonne fête à vous-même ou encore de téléphoner puis de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, parce qu'il y en a moins. Je ne sais pas si c'est en raison de la pandémie, mais n'ayez crainte, vous n'attraperez pas le virus en nous téléphonant au 48-281-1313 et pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, le poste 229 et vous pouvez faire gagner cette personne aimée un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coipiga de Montmagny. Et ça ne coûte rien. Quelque chose qui ne coûte rien aujourd'hui, c'est assez rare. Alors, c'est un plaisir pour nous que de transmettre les voeux d'anniversaire des gens que vous aimez. Maintenant, vous entendrez dans quelques temps, vous avez le plaisir de regarder une chronique IGA. Je vous informe tout de suite que ce sont des chroniques en rediffusion. Alors, si vous voyez qu'on s'approche, Benoît et moi, l'un de l'autre, eh bien, ça a été tourné il y a de ça quelques semaines. Donc, je vous rassure. Alors, c'est une entrée d'avocats, pesto, goberge, pâtes de crabe et crevettes que Benoît nous propose. Il y aura la chronique des offres d'emploi, le maire Émile Angevin qui est avec nous et la chronique La Pouponnière, et bien sûr, on termine l'émission avec le résumé de l'actualité locale et régionale avec notre ami José Soucy dans la salle des nouvelles de Céma TV Nouvelles. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Voici une plaque porte-clés et des amputés de guerre. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera vous rappelez au numéro au dos de la plaque ou les déposez dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Grathez-moi! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputé-de-guerre.ca et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Vous regardez le réseau de télévision Céma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Toujours à la même heure, tous les jeudis. Et c'est plus de 130 recettes que vous pouvez retrouver sur le site de Céma TV. Présentée, préparée par notre chef lui-même, Benoît Tardy. Salut, Benoît! Bonjour! Bien! Oui! En forme! Bien oui! Avec mon nouveau costume! Oui! Plus de casquettes! Plus de casquettes! Peut-être les prochaines faire recettes, je vais avoir un chapeau! OK! Oui! Je vais me trouver un chapeau! Les changements pour, tu crois? Bon! Pour l'été! OK! On s'en va! Bien, vous êtes un chef! Oui, c'est bien ça! Donc, le chapeau, il revient! Et c'est beau, ça! Oui, je trouve ça! Oui, c'est bien! Ça fait chef cuisinier! Ça me fait beau aussi, je suis beau! Oui, oui! C'est un beau bonhomme! Mes enfants vont rire quand je vais dire ça! Benoît, aujourd'hui, avocat, pesto, goberge, pâte de crabe et crevette! Oui! Juste une petite entrée pour la fête des mères! Les pères peuvent la faire pour les mères! Ben oui! Ben oui! Ben oui! Oui! Hein? Tu vas te faire aimer, Ah oui! Oui! Alors, allons-y donc avec ça! Comme je vous ai dit, on prend les, j'appelle ça du simili crabe des neiges, dans le fond. C'est des beaux produits! Après, on a tout ça à la poissonnerie avec une belle... On a une belle poissonnerie! Oui, oui! On ne le dirait jamais assez souvent! Oui! Je pense que ça va super bien! Après ça, un avocat! Oui! Pas celui qu'on connaît, là! Non, il coûte moins cher, lui! Il est mûr! Il est bon! Oui! OK! On va prendre ça! Il est mûr! Il est mûr! Oui! Il est mûr! Ça veut dire, un avocat, avec le pesto qu'on a déjà présenté dans d'autres chroniques, de la mayonnaise, qu'on va venir intégrer pour faire une petite entrée. Ensuite, on va mettre un petit peu de seloulette, sel, poivre, puis on met un petit peu de champignons shiteki à l'intérieur. OK! On va commencer doucement. Qu'est-ce que j'ai compris, c'est une entrée. Oui, c'est une entrée. Qu'est-ce que je vais faire la plupart du temps, c'est quoi? Quand vous faites une mayonnaise au pesto, on met environ, peut-être, 200 millilitres environ, ou 4 cuillères à soupe de mayonnaise, puis on intègre tout le temps le pesto. Vive les bons vieux couteaux. Une quantité pour une demi-portion pour faire votre mayonnaise au pesto. OK. Dans le fond, une fois que j'ai mis 3 cuillères, on va mettre ça. On va brasser. Ça, c'est vrai, notre mayonnaise au pesto. On a plusieurs sortes. On a le sardeau, on a la marque Compliment. C'est tous des bons produits. Tomates séchées aussi? Oui, tomates séchées, comme on a poulet. Est-ce qu'on aurait pu mettre ça en place? Oui, ça aurait été super bon. Ça aurait été un beau produit. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir intégrer, comme ça, on va sortir notre goberge qu'on va venir couper grossièrement, comme ceci. Dans le fond, on aurait pu prendre, si vous avez eu du crabe ou n'importe quel… Là, ce que je viens de voir, c'est que tu avais le crabe et le goberge dans le même taquet. Oui, c'est ça. C'est un format individuel comme ça. Je trouve que c'est génial. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le paquet. Je vais mettre ça à l'intérieur. Donne dans votre maillot. On va rajouter un petit peu de poivre. Un petit peu de sel. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les pattes, comme ceci. Qu'est-ce que tu penses que le homard, cette année, à quoi on peut s'attendre? L'omard, je ne sais pas, les glaces présentement, ils ont de la misère. Les bateaux, je pense qu'ils sont sortis en fin de semaine. Puis, ce n'est pas encore une grande récolte, je crois. C'est trop froid. Oui, trop froid. Puis, les bateaux, ils ont réussi, les glaces sont encore toutes, toutes là. On a un printemps tardi. Non, oui, tardi. Benoît Tardy, c'est bien. Je vais vous le faire dans l'avocat puis je vais faire une autre petite entrée à port pour vous montrer qu'on peut faire autre chose. On va en mettre une autre patte comme ça. Ensuite, on va venir mettre la ciboulette. On aurait pu mettre, on a dit ça, pas de la... Ça, c'est de la ciboulette. On aurait pu prendre une autre épice plus parfumée, ça aurait été aussi bon. Si vous voulez donner un bon goût aussi. On aurait pu prendre, je pourrais dire, parce que le nom m'échappe. Un petit peu de romarin, un petit peu de thym, tu sais, juste pour venir parfumer. Et on brosse le tout? On va brosser le tout comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas compliquées à faire, mais... C'est des cèdes. C'est simple. On va rajouter un petit peu de sel. Ensuite, on va prendre des petits champignons shiitake, comme ceci. OK. Ce ne sont pas les mêmes champignons qu'on a pris la semaine dernière? Non, c'est un autre... Je veux dire ça, on va tous les faire tout petits. Ils ont une allure bizarre, mais... Non, non, ils sont super bons. Oui? Oui, oui, ça, je ne veux pas. En fait, on les a mis dans notre soupe, dans la soupe thai, qu'on avait fait. Oui. Là, on va les mettre dans notre petite salade de gobelage. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sortent. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup de produits santé, Benoît, surtout. je pense que, comme il y a beaucoup de produits véganes qui s'en viennent, je pense que les compagnies, même pour nous, ils vont être obligés vraiment de changer parce qu'on a de plus en plus qui mangent végétarien. Puis, moi, j'en entends au moins deux, trois par semaine voir si on avait des plats végés dans mes mains préparés. Le présentement, je ne l'ai pas. On a nos sandwiches sans gluten qu'on peut vous servir. Vous avez juste de le demander au comptoir puis on va vous le faire. Mais le reste, des sandwiches sans gluten. On vous demande au comptoir des sandwiches sans gluten et vous allez nous les préparer. Oui. Ah, oui. Notre tartinade qu'on fait est sans gluten. OK. Ça, c'est important parce qu'il n'y a pas juste moi qui est prêt avec ce problème-là. Il y a plusieurs madames, des fois, ils viennent puis on les fait sur demande parce qu'on n'a pas une grande demande, mais on les a quand même. Oui, mais je pense que c'est important qu'on le mentionne. Oui. On va prendre l'avocat. On va le couper. Aussi pour l'animateur. Oui. Un avocat mur, ça va mieux. Après ça, on va... Pourquoi? Hein? Parce que c'est plus facile à arranger. OK. Ça, c'est des trucs de chef. Oui. Dans les autres chroniques, si vous en faites plusieurs d'avance, qu'est-ce qui est bon aussi à faire, c'est de mettre un petit peu de jus de citron pour ne pas qu'il noircisse. On va t'abocat. OK. OK. Je vais vous le mettre ici. Donc, plus il vieillit, plus il est facile à préparer. Oui, c'est ça. C'est bien l'effet. Je vais vous dire, dans les autres chroniques, on a vu de la mise. Oui. Oui. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever un petit peu l'excédent que j'aime moins. C'est plus... Il est très mûr, c'est pour ça. On va enlever l'excédent comme ça. Donc, ce n'est pas nécessairement un avocat complet. Non, 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 c'est ça. Je vais faire à peu près la moitié d'un, ça suffit. Après ça, on va venir... On peut en mettre un pour comme décoration ici. On en mettra un comme ça. Le reste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'éticule. Attention, il ne faut pas se couper. Oui, c'est important. Ce qui est important, c'est de le mettre peut-être à la fin dans votre préparation parce que ça, ça va venir comme ceci. L'habitude, si vous l'en faites d'avance, comme je vous ai dit, mettez un petit peu de jus de citron avec un petit peu d'eau dessus. On va le brasser comme ça. C'est une recette pour combien de personnes? Deux personnes? Oui, bien là, vous en avez peut-être pour deux... C'est une petite commentaire comme je vais vous montrer ici. On va prendre la cuillère on va prendre ça comme ça ici. On va prendre nos cuillères et on va venir intégrer à l'intérieur. Dans le fond, c'est comme un petit service, comme une petite entrée. Vous pouvez servir ça à l'entrée chaude, à l'entrée froide. Après ça, le plat principal. Comme ceci. Avec un petit verre de vin blanc, là. Ah, peut-être du rouge, mais on a le rouge. Oui? Mais ici, on a un choix immense. Oui, puis on a même des microbrasseries aussi qu'on a beaucoup de choix. On le mentionnait, on a des vins que vous pouvez retrouver à la SAQ. Vous pouvez les retrouver ici dans quelques marques, là. Oui. Ou quelques ou plusieurs marques. Plusieurs. Donc, vous venez ici, il y a un département de vin vraiment extraordinaire. Alors, en faisant votre épicerie, pas une bonne bouteille de vin. Et imaginez-vous comment ça peut être bon. Donc, ce que je vais faire, d'habitude, je vais le faire avant, au début. Ça, c'est parce que si vous le mettez dans votre assiette pour qu'il colle, vous allez comprendre. On va prendre notre préparation comme ça. On a du temps. On a du temps. On va prendre notre préparation comme ça. Dans le fond, le lié, il va être dans l'avocat. Ça a de l'air vraiment appétissant. Oui, c'est super bon. Ça sent bon aussi. encore juste l'odeur qu'on ne peut pas vous transmettre. Vous donner le goût. Dans le fond, on aurait pu servir une petite salade mesclin. Ça aurait été super beau aussi. Ensuite, on va venir mettre nos... C'est juste pour de la déco, là, présentement. Oui. Ça fait super beau. On va mettre de la couleur. On aime ça quand c'est beau. On va faire ça comme ça. Alors, si jamais vous voulez vous faire cette recette, vous n'avez qu'à regarder la page Facebook du magasin Coop IGA. vous allez retrouver tous les ingrédients que vous avez besoin. Ou encore, vous allez sur le site internet de c20tv.ca et vous allez voir les recettes de Benoît sont toutes là. Et ça vous donne le goût. Ça vous donne l'idée de vous faire un plat ou un autre. puis les ingrédients. Benoît donne toujours les ingrédients et aussi la façon de faire quand c'est un petit peu plus compliqué. Je pense que ça vous donne deux belles entrées que vous pouvez faire pour votre mère. Quelle belle présentation pour la fête des mères. Regardez-moi ça. C'est beau. Faites par le conjoint. Oui, faites par le conjoint. Oui. Faites par le papa. Regardez si c'est beau. Et moi, ce que j'aime, c'est que le crabe donne une couleur magnifique avec la présentation. C'est une alatico où ça fait charmant. Moi, est-ce que j'aimerais savoir tu penses ça où toutes ces recettes-là? C'est dans ta tête? C'est des recettes que j'ai déjà faites ou c'est des recettes que je vois. Comme ça, un matin, je suis arrivé, j'ai fait mes commissions et je dis, je vais faire ça comme ça. C'est machinal. C'est ça, c'est vraiment ta création. Oui, c'est ça. Le pesto, j'aime ça. Ça donne beaucoup de... C'est ce qui est le fun au début, quand tu cuisines, tu essayes beaucoup de choses et plus tu t'en vas, plus tu sais que les produits il faut que tu mettes ensemble. Les épices, le thym, l'origanos, c'est plus les viandes, tout ce qui est parfumé, c'est plus poisson. Tout le monde est moins habitué. Puis le monde, ce qu'ils ont peur des fois, c'est d'essayer. Tu peux essayer un saumon à la bruschetta, mais tu peux mettre de la mangue dedans. Tu peux mettre des fruits azotiques, plus comme de l'ananas. Tu peux le faire chauffer puis ça te donne un maudit beau produit. C'est d'essayer. Ce que je comprends, c'est d'essayer. C'est ça, c'est d'essayer. Vous essayez des fruits que vous aimez aussi. Si vous aimez de la mangue, de la mangue avec du saumon, il faut faire une petite sauce à la mangue facile. Une petite purée de mangue avec un petit peu de crème, c'est super bon. Mais c'est vraiment... La présentation est belle. On a besoin de suggestions, d'idées. On va te voir. On l'a préparé. Oui, aucun problème. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a de quoi spécial pour la fête des mers? La fête des mers, non. Peut-être le crâme qui va rentrer. Le crâme des neiges. Il va y avoir peut-être l'eau mort qui va être là présentement. La saison s'en vient à grands pas. On est déjà rendus assez loin dans le mois de mai. On va voir ce qui va arriver. OK. Alors, le pizza, ce n'est pas encore rentré? Les pizzas, ça va être le vendredi. Je vous ai dit, ils vont rentrer cette semaine. Comme cette semaine, ils vont en avoir. On va avoir 5 sortes de pizzas. Donc, demain, si vous voulez manger de la pizza, ça commence pour la fête des mers? Oui. OK. Puis ensuite, on a tout encore notre comptoir de prêt-à-manger qui est là avec nos sandwichs raffinés. On a des wraps. On a 8 sortes de wraps raffinés. Ensuite, on a même nos fight-tasses qui sont faites maison avec notre sauce maison. Et ensuite, on a même, comme je vous ai parlé, on a encore nos plats familiaux qui sont encore en fulgurance. Le lundi, ils sont en spécial. Il y a un rabais d'un dollar dessus ou deux dollars. C'est à confirmer. On viendrait me voir. Puis, on a toute notre gamme aussi qui a changé avec le format géant. On a toute une thématique du lundi au samedi avec un plan à vedette qui est en spécial. Ça fait qu'il y en a pour tous les goûts. Puis, bien sûr, ils ont préparé le midi quand on est pressé un peu de pouvoir aller… qu'on a un menu du jour à tous les jours avec trois choix. Avec du rôti de porc puis du rose beef avec peut-être pilier, des légumes. Puis, un menu de choix qu'on… Toujours aussi populaire. Ah oui, on a beaucoup de monde puis les gens sont satisfaits, je pense, de notre… nos cuisinières qui cuisinent très bien. Merci, chef. De rien, ça fait plaisir. Benoît Tardy, notre chef, il vous rappelait que vous pouvez retrouver ses recettes sur notre site internet et que vous pouvez jaser avec Benoît en tout temps et il est toujours là. Toujours, oui, toujours est un grand mot, mais… Oui, mais souvent. Souvent. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'importe quoi, ne gênez-vous pas. C'est un plaisir pour lui de vous rencontrer puis de jaser avec vous. On sait que vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux pour ces chroniques. Les gens aiment cuisiner. Oui. Les gens aiment cuisiner et là, on s'en va vers cuisiner santé. Alors, on a besoin de conseils parce qu'on n'a pas d'expérience que tout. Surtout avec ça, c'est santé. Vous avez des avocats, du crabe. On aurait pu prendre n'importe quel fruit de mer aussi. On aurait pu prendre des cravettes nordiques plus raffinées et des plus rouges. Ça aurait été fait. Je pense que des beaux produits à découvrir. Le pesto est très bon. Tout est bon. Merci Benoît. De rien, ça fait plaisir. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à traiter l'autre la semaine prochaine. Chronique qui vous est présentée par votre magasin Co-op IGR Extra de Montmagny. Ça complète. À la semaine prochaine. À la demande du gouvernement du Québec de suspendre les activités non essentielles, votre concessionnaire La Pointe-Auto à Montmagny annonce sa fermeture au public pour une durée indéterminée. Pour toute urgence mécanique 248-88-99 La Pointe-Auto vous remercie de votre compréhension. Les prévisions de la météo Une présentation de Lorando Portes et Fenêtres 164 4e rue Montmagny Lorando Portes et Fenêtres haute performance et qualité à juste prix Des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres Fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lorando.com Sous-titrage ST' 501 Vous regardez le réseau de télévision Céma TV Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Un nouveau bureau d'avocats ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20, avenue Saint-Made-Loire, Montmagny, 248 7474. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le Car, organisme, abus non lucratifs, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88-288-9559 ou le car. Le Car. Le Car. Le Car. Le Car. Le Car. Montmagny Lillet peut vous aider dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière ou encore le service de placement. Pour le CAR, veuillez prendre note que les bureaux sont fermés et pour une durée indéterminée, toute l'équipe travaille à distance et est disponible pour répondre à vos besoins du lundi au jeudi de 9h30 à 16h et du vendredi de 9h à midi. Donc, chercheurs d'emploi, sachez que nous sommes là actuellement pour vous aider et pour préparer votre retour au travail. Donc, les employeurs en recrutement actuellement, sachez que votre service de placement peut vous aider gratuitement à trouver de la main-d'oeuvre. Donc, pour joindre le Centre d'aide en recherche d'emploi, Montmagny Lillet, 288 95 59 ou encore, vous pouvez écrire par courriel à info, pas de S, arrobas, le CAR.ca. Donc, je vous rappelle que le Centre d'aide en recherche d'emploi travaille à distance, mais il est là pour répondre à vos besoins, que vous soyez chercheur d'emploi ou employeur. Et actuellement, ce qu'on voit sur le site du CAR.ca, eh bien, on est à la recherche actuellement pour une entreprise de notre région, le Centre d'articoles Beaucyte. Camionneurs, contremaitre en aménagement paysager, murets et structures, contremaitre en aménagement paysager, gazon et plantations, ouvriers en aménagement paysager. Donc, c'est à Montmagny, c'est le Centre d'articoles Beaucyte, mais vous pouvez avoir plus d'informations en composant le 248 95 59 pour le Centre d'aide en recherche d'emploi à Montmagny Lillet. On est à la recherche à la fonderie Poitras qui est actuellement fermée, mais qui ouvrira à compter de… Il me semble que c'est le 14 avril. On vous donnera plus d'informations dans les prochains jours. Donc, on recherche chez Poitras, à Lillet, un ingénieur métallurgique, un électro-mécanicien et ouvrière et ouvrier de fonderie. On recherche au garage Gilmire, mécanicien de camions et remorques. Chez Montel, un taulier-taulière de soir. Chez Paraction, agent à la paye. Et il y a d'autres emplois qui vous devez absolument passer par le service de placement du CAR. Soit un comité d'épicerie, un empileur, un gérant de restaurant, commis aux fruits et légumes, conseiller ou conseillère supplément et soins naturels ou encore électro-mécanicien. Donc, tous ces emplois, vous devez absolument, si vous voulez avoir plus d'informations, communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi. Montmagny-Lillet, quatre points de service pour mieux vous servir. Montmagny, c'est Fabienne Panet, Saint-Panville et Saint-Jean-Port-Joli. 2-4-8-95-59 ou encore le numéro sans frais, le 1-877-337-95-59. Le 1-877-337-95-59, le numéro sans frais du CAR, qui vous présente à tous les mardis et jeudis à la même heure, cette chronique des offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Le CAR, organismes à but non lucratif, à Montmagny-Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Panville et Saint-Jean-Port-Joli. 88-2-8-9-5-5-9 ou le CAR.ca. Veillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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